bonjour mes amis j'espère que vous allez bien me voici ici à un des points ou peut-être le point faudra que je contrôle je vous dirai les plus hauts du chemin de compostelle nous sommes ici donc au col des versoirs tout près du lac malriff à exactement deux mille cinq cent soixante-de-cinq mètres d'altitude et vous pouvez imaginer que compostelle est à deux mille kilomètres d'ici à quasiment au niveau de la mer donc à moins deux mille cinq cent soixante cinq mètres et bien sûr ce passage de la traversée des alpes était destiné à ceux qui venaient de suisse d'allemagne de tout en tout cas les pays de l'est à cette époque là pour rejoindre compostelle comme vous le savez lieu où est enterré ou bien en tout cas les restes de l'apôtre saint jacques compostelle est à des trois lieux de pèlerinage de la religion chrétienne avec le chemin de rome la voie francigéna et qui descend aussi jusqu'à brindisi tout au bas de l'italie pour aller à jérusalem lieu où est enterré jésus donc vous pouvez imaginer ces gens depuis 2000 ans ces gens qui parcouraient vous pouvez regarder je fais un petit tour tout doucement pour pas vous donner le tour peut-être on monte encore derrière là le chemin il va descendre sur la ville tout en bas de abriès et donc à 1000 mètres plus bas le 100 m moi je monte de la ville du ma ville petit village de montagne d'aiguilles qui est à 1400 mètres donc 1165 mètres plus bas 1165 m pardon de dénivelé plus bas donc ces gens partaient pour de longs mois et ils étaient obligés de traverser les alpes ici on est en même temps sur le gr 58 tour du kéras et qui croise aussi le gr5 chemin de grand randonné la grande traversée des alpes qui part de genève et qui va jusqu'à nice donc vraiment le chemin de compostelle est vraiment étonnant il a des ramifications dans toute l'europe et ça nous renvoie à l'idée que oui ces jours là étaient là et peut-être avec des chariettes des chariettes pardon à cheval en groupe tout ça pour aller chercher la parole sainte parce que cette époque là comme vous le savez les téléphones portables n'existent pas il n'y avait pas internet sur le film il a dû sûrement faciliter la tâche on a obligé de se donner de plus de kilomètres et on passe à 2500 mètres mais bon de notre côté le jeu on voit vraiment la chandelle parce que l'endroit est tout simplement somptueux l'endroit est vraiment magnifique et c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir passer quelques jours avec nous sur le chemin de Compostelle que ce soit au départ de Montpellier ou au départ du Puy-en-Velay une marche que j'organise avec mes amis Vanessa Nier et Marie-Christine Thomas voilà je crois que le chemin de Compostelle à l'origine était un chemin religieux aujourd'hui il est devenu spirituel c'est à dire que les gens qui vont faire ce chemin sont souvent des personnes qui ont envie soit de prendre une décision de vie soit de faire un choix de vie soit de passer un câble de prendre une grande décision voilà chacun y va pour une bonne raison et les gens viennent du monde entier et vous aussi au travers de ce que l'on vit actuellement au travers de la crise sanitaire qui en tout cas qui nous a confinés et qui continue qui nous oblige peut-être un peu à revoir notre manière de vivre notre manière de consommer qui nous pousse en tout cas à revoir nos valeurs de vie à les placer peut-être dans autre chose pour être plus juste avec nous-mêmes et justement c'est quelques jours quatre jours en septembre je crois que c'est du 9 au 13 et en octobre ça doit être vers le vin regardez sur mon site journaloncarie.com et au moment où je vous parle il restait une place encore pour la marche de juillet du 25 au 30 juillet donc si ça vous intéresse vous pouvez venir rassurez-vous ça sera plus plat qu'ici ça sera accessible à tout le monde on ne va pas vous faire monter à 2500 mètres sinon je crois qu'on n'aurait pas grand monde mais peut-être qu'un jour peut-être qu'un jour ceux qui ont envie de se préparer ceux qui ont envie je dirais de vivre des choses différentes et bien voudront peut-être s'essayer aussi Compostelle version montagnard parce que si ça continue par là on va traverser on va tomber sur donc ici on est dans le Kéras après on va tomber sur l'Ombranet et puis on va traverser la Provence en passant par le Verdon le plateau de Valençol qui est magnifique là on est au coeur de la Provence et nous sommes sur la voie d'Omitia ici qui va rejoindre après la voie de Tolosa qui passe chez nous à Arles à Montpellier et tout ça pour rejoindre Saint-Jean-Pied-de-Port donc voilà je voulais vous partager cette expérience vous voyez les pèlerins de Compostelle c'est aussi des sportifs ceux qui viennent ici voilà et comme toute chose dans la vie je crois que quand parfois c'est difficile plus c'est difficile et plus la joie qu'on en retire va être grande je ne dis pas qu'il faut se mettre gratuitement des difficultés mais quand même quand on fait quelque chose quand on se lance dans une aventure quand on fait des challenges de changer de métier quand on décide de prendre une grande décision quand on veut travailler sur soi quand on veut progresser c'est jamais facile parce que ça nous oblige à lutter contre nos forces contraires mais on en retire une joie beaucoup plus grande quand on passe à camp si c'est trop facile à vaincre son gloire comme on dit et bien on n'en tire pas beaucoup de satisfaction voilà ce que je voulais partager aujourd'hui du haut de ces 2565 mètres je vais continuer moi parce que j'ai encore quelques mètres tiens je vois qu'il y a une croix juste en haut là-bas et je vais aller aller voir ce qui est marqué dessus je vais monter à 2009 aujourd'hui parce que c'est tellement magnifique et il y a deux petits lacs de montagne qui sont juste au-dessus donc je vais aller voir cette beauté de la nature parce que c'est ça aussi marcher c'est voir cette beauté de la nature puis en même temps je fais un petit coucou à Vanessa et Marie si elles regardent cette vidéo quelqu'un arrive derrière moi ou à Elie je dis ce soir va danser ciao merci à tous à bientôt au revoir